bonjour à tous et à toutes bienvenue dans ce nouveau point météo de ce dimanche 25 février 2024 j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour analyser prévoir le temps de cet après midi et de demain lundi l'espace pub vous avez le like la possibilité donc de cliquer sur le bouton j'aime pour soutenir la vidéo sur youtube l'espace commentaire est un également un indicateur important pour l'algorithme youtube puisqu'il ya de commentaires mieux c'est donc vous pouvez mettre un émoticône un émoticône météo vous pouvez mettre aussi vos conditions météo qu'il ya actuellement chez vous et un avis si vous en avez cliqué sur le bouton s'abonner pour vous abonner donc si vous aimez mon contenu général de façon générale on se place sur la carte de la situation actuelle donc qu'il bat qu'il ya donc pour ce dimanche donc nous avons l'approche d'un système dépressionnaire sur le pays qui devait donner quelque chose assez intéressant mais ça ne va pas être tout à fait le cas on va dire puisque à la base un jour j'en ai parlé hier dans le point il devait y avoir un assez fort coup de vent sur le pays et voire même une tempête alors ça va pas être tout à fait le cas mais j'ai peut-être été un petit peu pessimiste hier il va quand même y avoir des choses qui vont se passer sur le pays donc surtout pour la journée de demain donc ça devait être en fait ce week-end mais ça va être en fait en retard déjà mais aussi moins important que prévu voilà donc pour la journée de demain nous allons avoir donc valentie cyclone qui va pas être très très loin finalement et qui va apparemment faire une petite poussée en en début de semaine voilà ça on en reparlera dans le bulletin de prévision à long terme de demain au niveau des précipitations donc ce matin et bien vous voyez qu'il pleut donc sur et bien sur le sud ouest notamment sur la nouvelle aquitaine du côté de tours quelques petites pluies et aussi sur la pointe finistère et quelques pluies également quelques averses faibles sur les frontières du nord-est au niveau de la nébulosité donc pas mal de nébulosité sur tout prix voilà quasiment sauf sur l'extrême nord du pays où on a quelques éclaircies vous voyez sur la haute normandie sur les hauts de france est également à l'est du rhône beaucoup beaucoup d'éclaircies ce matin actuellement donc sur cette région à l'est du rhône on se place actuellement sur la photo satellite ben voilà envoyé un donc sur le nord des éclaircies l'est du rhône qui est bien dégagé en matière de vent alors le vent bon ben il est assez assez faible sur le pays sauf sur le pays basque vous voyez où on a des rafales à 65 km heure sinon partout ailleurs vous voyez c'est assez calme un peu plus sensible sur la pointe bretonne enfin rien de bien méchant ce matin en termes de bon les températures donc actuellement il fait de 4 à 5 sur les frontières du nord-est 4 à 6 sur les côtes du nord 4 degrés sur les hauts de france 3 à 4 sur les côtes normandes en bretagne de 6 à 9 degrés 4 à 6 en île de france 4 à 5 en lorraine 2 à 5 sur bourgogne jura vosges 1 à 3 en alsace 6 à 8 sur les pays de la loire 4 à 6 sur le centre de 5 à 9 degrés sur poitouchard en limousin 4 à 5 sur le massif central 7 à 8 sur la nouvelle aquitaine en occitanie de 1 à 5 7 degrés on va dire moins 2 à 5 degrés en auvergne rhône alpes de 1 à 6 degrés sur l'arc méditerranéen et de 4 à 8 degrés en corse là les températures d'hier donc bas sur le pays de moins 1 à 7 degrés voyez ça a été frais un globalement donc 1 à 7 sur le nord-ouest 2 à 4 sur le nord-est 0 à 4 sur le sud-ouest et moins 1 à 5 sur le sud-est en île-de-france de 3 à 7 degrés hier matin concernant les températures maximales 5 à 14 degrés 8 à 11 sur le nord-ouest 7 à 10 sur le nord est 5 à 13 sur le sud-ouest et 7 à 14 sur le sud-est les maximales ont été sur l'île de france 9 à 10 degrés vous voyez qu'il ya eu pas mal de précipitations sur le sud-ouest au niveau de la nouvelle aquitaine oui vraiment il a plus jusqu'à quasiment 30 mm bon mais c'était prévu au niveau des précipitations ni de france jusqu'à 6 mm au niveau du vent donc ça a été assez sensible voyez le vent a soufflé un peu partout finalement sur le pays sur les trois quarts du pays sauf sur le sud-est pour une fois on a eu vraiment là un temps plus calme sur la poêle finistère jusqu'à 67 km heure pour les rafales maximales moyennes et 76 km heure en haute corse alors on va passer à présent et bien aux prévisions donc sur le pays donc les prévisions notamment de pluie donc je mets à jour la carte pour les précipitations donc aujourd'hui vous voyez c'est l'arrivée de cette dépression qui va toucher surtout l'ouest du pays tout d'abord puis pénétrer en soirée vers l'intérieur du pays et demain bas ça sera la suite donc nous allons avoir deux jours bas assez pourri en fait un très arrosé avec beaucoup beaucoup de pluie les vigilances donc bon il ya beaucoup de vigilance jaune il ya un peu tout voilà il ya des crues il ya des vigilances jaune orages du vent faille un peu de tout donc c'est un peu compliqué donc ce qui est pour que le temps va être agité sur le pays au niveau donc des prévisions du site kéronos alors aujourd'hui le temps va être plutôt comme le lundi que le texte en dessous stable en journée la nuit suivante un risque orage marginal apparaître après de l'atlantique à l'arrivée d'air froid en altitude vous voyez que les trois quarts ouest du pays bon c'est un risque orage marginal ça veut dire que le temps est quand même plus stable que ce que nous avons connu hier et les jours d'avant le temps a tendance tout de même à se stabiliser au niveau de la masse terre concernant la nébulosité alors la nébulosité donc vous le voyez cet après-midi il va y avoir beaucoup de nuages et pour cause avec l'arrivée de cette perturbation de cette dépression donc clairement beaucoup beaucoup de nébulosité pour cet après midi demain il faut pas attendre grand chose non plus un beaucoup beaucoup de nuages avec toutes ces pluies et demain après midi donc peut-être quelques petits éclaircies alors voyez c'est certainement des éclaircies mélangés d'averses de la lorraine jusqu'à l'hérault en passant par le massif central et la bourgogne là il y aura certainement des éclaircies mais aussi beaucoup il y aura des averses un très certainement dans ce lot là pendant ce dans cette région alors nous allons regarder l'accumulation des précipitations tout d'abord alors vous voyez que eh ben il va beaucoup pleuvoir partout sur le pays principalement surtout parce que principalement partout mais il va y avoir même des pluies fortes sur le nord de l'aquitaine et à l'est du rhône là clairement les précipitations seront importantes sinon les précipitations neigeuses et ben seront présentes surtout sur les alpes regardez il va vraiment neiger énormément sur les alpes sur les pyrénées également et quelques chutes de neige sur le massif central on va dire localement assez forte voyez qu'on a du rouge les chutes de neige sur le jura et les baux seront là par contre beaucoup plus marginal au niveau donc de la chronologie on va commencer donc par la carte de ce qui va se passer on va dire heure après heure voilà alors donc cet après midi eh bien c'est l'arrivée de la zone pluvieuse voyez qui arrive par la bretagne des pluies donc vont toucher quasiment toute la moitié ouest du pays donc au à l'ouest d'une ligne l'île perpignan avec énormément de pluie des pluies qui vont être donc en altitude de la neige sur le massif central et les pyrénées cette zone de pluie va progresser vers l'est et à l'arrière donc des averses seront présentes dès le début de la soirée sur la bretagne pays de la loire en allant vers poitou charente et cette zone de pluie donc ce front va progresser donc à l'intérieur du pays donc en soirée pour atteindre la moitié est donc cette fois on va dire à l'est d'une ligne l'île perpignan il pleuvra donc vraiment de façon importante en soirée ce dimanche tandis que les averses vont s'enfoncer dans la nuit de dimanche à lundi avec vraiment beaucoup d'activités donc cette nuit ça va être vraiment assez pas instable dans le sens où il y avoir beaucoup d'averses ça n'a pas des averses musclées mais il va pleuvoir de façon assez important toute façon toute cette journée d'aujourd'hui à partir voyez un de cet après-midi toute la france quasiment sera sous la pluie sous différentes formes pluie ou averses demain matin la dépression vous la voyez elle est ici elle passera sur le pays donc avec son cortège d'averses vous voyez donc surtout dans l'après-midi les averses qu'on a on a vu la 2 de la lorraine à perpignan donc en passant par le massif central a beaucoup d'averses présentes sur le pays donc un ciel de traîne alors ça sera une traîne classique les averses seront bien présentes mais bon ça sera pas non plus des des petits monstres qui donneront des rafales à 100 à l'heure non ça sera de la pluie surtout principalement alors on va regarder à présent donc la limite pluie et neige donc la limite pluie et neige voilà donc voyez sur les pyrénées le déjà dès ce matin il a négé y neige en fait la neige va progresser vers dans l'après-midi le massif central et ça sera surtout dans la nuit de dimanche à lundi que la neige fera son apparition sur les alpes alors au niveau de la cape la cape est un indicateur important pour j'allais dire l'instabilité alors il va y avoir enfin de fin dis donc au moment où les averses arrivent sur la bretagne il va y avoir une certaine instabilité sur la bretagne tout de même mais ça reste voilà ça reste quand même moins important de ce qu'on a que ce qu'on a connu les jours précédents par contre demain après midi la fameuse zone là dont je parle depuis le début du point de la lorraine à perpignan en passant par le massif central donc des 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 averses là pourront être un tout petit peu plus importante en termes d'instabilité mais bon on l'a vu sur kironos le risque d'orage reste marginal mais les averses seront tout de même présente bien présente en nombre sur cet axe là la lorraine perpignan demain après midi alors maintenant concernant le vent le vent on l'a dit ça sera pas le coup de vent j'allais dire important que l'on attendait sur le pays mais un coup de vent plutôt local puisque vous voyez que sur la bretagne et le cotentin ça sera principalement que là et la basse normandie on va dire on va aller on va dire on va étendre à la basse normandie voyez là tout est en rouge ça veut dire que les rafales de vent atteindront 80 90 km heure donc on sera aux limites du coup de vent sur la bretagne et le cotentin voir les côtes de la basse normandie mais c'est tout voilà c'est tout puisque partout ailleurs voyez que même là où il ya des averses de prévu donc il n'y aura rien de tout le vent sera un peu présent donc les averses donneront oui beaucoup de pluie elles seront nombreuses oui mais elles seront pas si fortes que ça pourrait y avoir quelques petites rafales de vent sur le massif central également en altitude sur les crêtes mais sinon vous voyez que globalement cette agitation qu'on avait prévu en milliers de semaines fait un peu pchit comme je le dis hier donc sur la france on passe à présent et bien à la carte des températures pour terminer ce point donc cet après midi les températures seront de 3 à 14 degrés donc à peu près deux saisons peut-être un peu en dessous quand même 7 à 13 sur le nord-ouest 7 à 10 sur le nord-est 5 à 12 sur le sud-ouest et 3 à 14 sur le sud est en île de france 7 à 8 donc elles sont en dessous les températures de des normales saisonnières bon il faut quand même pas oublier qu'on est fin février donc les normales ont tendance un petit peu à monter maintenant on s'approche du printemps donc sans être catastrophique bon c'est pas non plus une vague de froid mais enfin tout de même on est bien en dessous des normales puisque vous voyez qu'on atteint jusqu'à 4 degrés 8 en occitanie on est globalement 3 4 degrés en dessous des normales sur le pays donc fait quand même un petit peu frais actuellement avec avec 7 ce temps avec ce temps pluie averse dans l'après midi donc c'est bon on l'a fait demain matin les températures 5 à 8 sur le nord-ouest 4 à 8 sur le nord-est 5 à 9 sur le sud-ouest 2 à 11 sur le sud est une façon générale 2 à 11 degrés 7 6 à 8 degrés en île de france les températures par contre le matin sont assez douceau et qu'elles ont pas beaucoup d'amplitude en fait entre le matin et l'après midi puisque on ira jusqu'à 5 degrés sur l'est du pays alors les températures entre aujourd'hui et demain vont un petit peu augmenté voyez elles vont prendre un deux voire trois degrés globalement sur les trois quarts est du pays par contre sur la façade atlantique elles vont baisser clairement en île de france elles vont augmenter de 1 à 3 degrés donc regardons de 6 à 14 degrés 6 à 11 sur le nord-ouest 8 à 12 sur le nord-est 6 à 14 sur le sud-ouest et 6 à 14 sur le sud est des températures donc en île de france qui vont être un petit peu en dessous des 10 degrés 8 à 11 globalement donc en banlieue ça va être un petit peu en dessous des 10 et paris intramurus un petit peu au dessus des températures donc seront un poil en dessous des normales vous voyez notamment en île de france 1 1 1 degré 8 en dessous des normales sinon elles seront plutôt deux saisons sur l'est mais sinon partout ailleurs un petit peu comme aujourd'hui 1 2 2 à 4 degrés en dessous des normales donc deux saisons donc un temps un petit peu frais pour la saison mais bon sans être non plus dans la vague de froid on est un poil en dessous des normales quand même donc le temps est un peu frais pour cette fin de mois de février surtout l'après-midi voilivalou écoutez on se retrouve demain pour un bulletin de prévision à long terme désolé de ce petit bug avec les cartes donc je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche bon vent à tous